Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emmaillez-moi. Je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci, tout petit poil une semaine après le podcast précédent. Aujourd'hui ce sera l'épisode numéro 78 et j'ai plein de choses à vous raconter malgré mes petites escapades à droite à gauche. Vous avez l'habitude maintenant, je suis quelqu'un qui a un métier qui demande beaucoup 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 de déplacement à droite à gauche, ici et là. Mais au final ça me permet de tricoter aussi le soir quand je suis seule à l'hôtel et donc forcément j'ai quelques avancées à vous montrer aujourd'hui. Donc bienvenue si vous arrivez ici pour la première fois. Ici vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot principalement, quelques petits autres arts du fil par-ci par-là. Mais on est à 95%, peut-être même 98%, on parle de tricot, on parle de laine. Moi je tricote tout type de laine avec un sérieux penchant à être amoureuse de la teinture de nos teinturiers et teinturières indépendantes françaises et européennes. Et parfois au gré de mes envies, au gré de mes voyages, je ramène quelques petites beautés et généralement je les partage avec vous sur cette chaîne. Si vous me cherchez ailleurs que sur Ravelry, que sur Ravelry, ça y est ça commence. Si vous me cherchez ailleurs que sur Youtube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo Démaillez-moi. Et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo se retrouve dans la barre de description. Vous y retrouvez les liens vers les laines, les outils que j'ai, enfin mes outils, mes aiguilles que j'utilise, enfin tous mes favoris, mon matériel de tricot, voilà ça y est. Vous y retrouvez le lien vers les patrons, vous y retrouvez le lien vers les articles, les sacs à projets, enfin bref tout ce dont je vous parle normalement se trouve dans la barre de description et si jamais j'oublie n'hésitez pas à me faire un petit message. Petit disclaimer sur les messages, je suis extrêmement lente à répondre parce que j'ai une vie trépidante et que j'aime vous lire. J'ai parfois du mal à garder le rythme sur les réponses. J'espère que vous m'en voulez pas trop mais continuez à m'écrire, j'adore ça. Moi c'est ma petite bouffée d'oxygène le matin quand je me lève, je prends une petite bouffée de messages que vous me laissez et c'est toujours un grand plaisir. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? J'ai pris des notes là pour le coup parce qu'entre le voyage et tout le reste, vous avez vu, le soleil du matin on dirait que je suis un petit halo de lumière sur mes cheveux. Ça y est, Christelle tu pars dans tous les sens. Recentrée, donc de quoi on va parler aujourd'hui dans cet épisode ? On va parler acquisition pour la bonne cause. Vous verrez parce que j'ai été non seulement raisonnable mais je suis d'autant plus raisonnable que je vais me rendre à un salon d'ici quelques semaines donc au salon qui aura lieu en Alsace qui s'appelle Bretzland qui aura lieu le 27 et 28 avril à Ritterstaufen donc dans le Barin et où je vais me rendre avec grand plaisir parce que voilà je vais faire le plein. Je vais faire mourir mon stage certainement mais au final c'est mon petit rendez-vous d'amour que j'aime. Bon c'est mon petit plaisir d'autant plus que ma fille passe ses examens, enfin ses concours d'entrée dans les écoles. Ce même jour à Strasbourg donc je vais la poser à Strasbourg, venir me faire plaisir pour éviter de stresser pendant ses examens, remplir mon petit coeur et mon coffre ainsi que mon stage de beauté et puis la rechercher par la suite. Et puis entre temps on papotera et discutera avec grand plaisir avec ceux et celles qui seront sur place. Donc je vous invite à venir si vous ne connaissez pas ce salon, c'est une merveille. Et bisous aux organisatrices, je sais que certaines d'entre vous passent par là. Donc je vous disais, il y aura une acquisition dont je vais vous parler tout à l'heure, une petite avancée sur un projet, on va dire hors tricot. On va parler d'un objet terminé puisque j'ai une grosse pièce qui est terminée, où je suis trop contente, ça me va trop bien, je suis trop heureuse. Ensuite on va parler forcément d'une grosse pièce terminée, une grosse pièce démarrée. On va parler aussi de certains encours. Donc j'ai l'intention de vous parler d'un projet que j'ai loupé et où je suis en grosse réflexion avec moi-même de savoir si je le défais juste, si je le garde en déco ou si je me reprends et je refais différemment. Et donc on en parlera un peu plus tard. Et puis après je vous ferai un petit point sur un objet, un projet, un ouvrage que je fais, un ouvrage au long cours sur lequel j'ai quelque chose à vous montrer. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors avant que certaines d'entre vous ne s'inquiètent, l'appel au test pour les chaussettes dont je vous ai parlé la semaine dernière a pris un petit peu de retard. Forcément Christelle, je planifie des choses et puis après je me rends compte que je n'ai pas le temps de le faire. Donc il arrive, il passera comme prévu sur Instagram. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages. C'est normal, j'étais juste en retard. En fait je vais m'appeler, en fait je ne suis pas la reine des neiges, je suis le lapin blanc. Vous savez celui qui court et qui dit en retard, en retard, je suis en retard. Et bien voilà, en ce moment c'est moi, je suis en retard sur tout. Mais bon, petit aparté pour hors tricot, j'ai des nouveaux embauchés qui sont venus renforcer mon équipe. Et donc forcément je vais pouvoir sortir la tête de l'eau dans les prochains temps. Donc j'aurai un petit peu plus de temps plutôt que de faire le boulot de trois personnes. Finalement, je vais faire mon propre boulot et ce sera déjà pas mal. Vous vous en fichez, mais moi non. Moi ça va me permettre de sortir la tête de l'eau et de retourner à un rythme normal et donc de retrouver plaisir de mes aiguilles de manière plus régulière. Bon allez, cette introduction est partie dans tous les sens. Je vous propose de vous montrer d'ores et déjà, directement dans l'introduction, Christelle, complètement désorganisée, ce que j'ai acheté en thème de laine. Donc j'ai fait rentrer dans mon stache deux échevaux supplémentaires d'un coloris que j'avais déjà. Et que j'avais acheté chez une teinturière qui s'appelle Samlin Dyerwolf. C'est une teinturière qui a sa boutique sur Etsy. Qui m'avait... Moi je la connaissais pas jusqu'à ce que Dominique, alias Domi Victoine sur Instagram, si vous ne la connaissez pas, c'est un amour. Dominique, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai hâte de te voir. J'espère te voir. Je pense te voir. Généralement, tu es à tous les salons. Mais j'espère te voir à Bretz Lane. Donc Dominique m'avait envoyé un message en me disant, regarde, cette teinturière, elle devait te plaire. Effectivement, elle m'a énormément plu. Elle fait de très très beaux coloris. J'ai commandé sa laine et alors quand je l'ai reçu, c'était vraiment le plaisir et l'ultime parce que sa laine est très douce et très agréable. Donc je vous invite à la découvrir, sa boutique sur Etsy et je vous la mets dans la barre de description. Donc j'avais commandé 4 échevaux d'un coloris qui s'appelle Flougrost. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer ? Je vous le montre. C'est plus simple. Donc c'est un coloris qui ressemble à ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, l'année dernière, mon mari m'avait demandé un pull gris métal rouillé. Et j'avais eu énormément l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. Il attend depuis longtemps. Il m'avait demandé un pull gris métal rouillé et j'avais eu du mal à trouver jusqu'à ce que Dominique me dise, regarde ce coloris. Et c'était exactement ce qu'il fallait pour ce que mon mari avait en tête. Donc si vous regardez, le coloris est un gris, on va dire un gris moyen, gris acier, et sur lequel on retrouve plein de touches de rouille, enfin de rouille, en l'occurrence ce n'est pas de la rouille, mais de coloris rouille, par-ci par-là, sous forme de specker. Donc j'avais acheté 4 échevaux, en me disant je vais lui faire un pull en fingering. Et au final, j'ai cherché des modèles qui me plaisaient, qui ne me plaisaient pas, et je suis tombée sur un modèle dont je vous reparlerai un peu plus tard, mais qui se tricote en DK, en double knit. Donc double knit, vous pouvez prendre soit un fil d'épaisseur DK, mais vous pouvez aussi prendre un fil de fingering, en l'occurrence comme celui-ci, et le tenir en double. Donc c'est ce que je vais faire pour ce pull-là, par contre, du coup il me manquait de la longueur, puisque c'est un pull qui me demandait, grosso modo, je ne sais plus, 6 échevaux, 5 ou 6 échevaux de DK, et donc forcément, je n'avais pas assez de fingering pour faire la même quantité de DK. Donc j'ai recommandé en me disant, bon bah je risque d'avoir un bain qui est légèrement différent, c'est le principe de la teinture à la main, ou même parfois les teintures industrielles, enfin même parfois, et également les teintures plus industrielles. Si vous n'avez pas le même bain, vous avez un risque d'avoir deux couleurs différentes, deux coloris légèrement différents. Au final, je ne m'en sors pas trop mal, ça c'est le coloris que j'avais acheté précédemment, et donc le coloris que j'ai acheté aujourd'hui. Donc il y a une légère, ah si à l'écran, ça fait une différence alors que... Bah vous voyez, il y a une différence de teinte. Alors en vrai, ça ne se voit pas beaucoup. Moi j'avais remarqué la différence de quantité de speckle, mais pas la différence de teinte, mais à l'écran. Alors souvent l'écran, ça accentue les contrastes, donc sachez qu'à l'œil nu, on voit moins la différence. Donc j'ai effectivement un gris qui est plus bleuté ici, qui est beaucoup plus doux, plus beige de ce côté-là. Ce n'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir en double un fil des nouveaux coloris que j'ai eus, et un fil de l'ancien coloris. Et donc normalement, ça devrait se fondre complètement. Alors c'est étonnant parce qu'à l'écran, on voit beaucoup... Ah non, c'est peut-être la lumière. Parce que là, vous voyez, on ne voit pas forcément énormément. Bon bref, j'ai une légère différence de teinte, mais je vais tout simplement associer deux fils, un fil du précédent bain et un fil du nouveau bain, pour diluer cette différence de teinte. Donc au final, j'ai fait rentrer deux échevaux supplémentaires dans mon stache. Mais quand je vais démarrer ce projet, il y a six échevaux d'un seul coup qui sortiront de mon stache. Stache qui descend doucement. Je ne vous ai pas fait d'état des lieux depuis le début de l'année. Donc je vous rappelle, en début d'année, j'ai démarré l'année avec 137 échevaux de teinturière, ou teint par moi-même, enfin bref, 137 échevaux dans mon stache, en me disant à la fin de l'année, je finirai aux alentours de 65. 65, 70, enfin bref, à la moitié. Puisque cette année, je fais un challenge stache à moitié. Bon, à l'heure actuelle, et je pense que ça ne va pas s'améliorer, je suis encore à 128 échevaux. Ce qui veut quand même dire que j'ai fait baisser mon stage d'environ 8 à 10%, ce qui est pas mal. Mais comme il y a Bratislaine qui arrive en fin du mois, je sens que ça va être la catastrophe. Bon, en tout cas, je suis sur la bonne voie pour l'instant. Donc on va s'autocourgatuler. C'est bien, Christelle, t'es sur la bonne voie. On verra, fin du mois. Bon, allez, je ne vais pas louper les salons pour autant. Donc de toute façon, on verra bien. À partir du moment où en fin d'année, je finis avec moins que ce que j'ai en début d'année, c'est déjà pas mal. Donc voilà, acquisition, entrée en stage de 2 échevaux pour un projet bien précis. Donc ce n'est pas simplement un achat comme ça. C'est un projet précis qui est prévu sur ma liste, sur ma to-do liste. Donc, faute avouée, moitié pardonnée, objectif respecté, on va dire. Bon, allez, assez parlé pour cette introduction. Je vous propose de vous emmener sur mon objet terminé de la semaine. Et il s'agit d'un pull. Alors si vous étiez là la semaine dernière, vous devez savoir quel est ce pull. Alors, je dis qu'il est terminé, mais il y a encore la reprise du col que je dois faire. Mais je vais considérer qu'il est terminé parce que c'est l'histoire d'une petite demi-heure que je ferai certainement ce soir. Et donc, du coup, vous le verrez porter dans les prochains temps. Donc, ce pull, c'est un pull qui s'appelle ILA. Sur lequel j'avais pas mal avancé la semaine dernière. Au final, j'ai réalisé les deux manches ainsi que le bas du corps cette semaine. Je suis hyper fière de mon avancée. Un pull que je tricote dans une laine... Bon, déjà, un pull que j'ai tricoté, puisque j'ai terminé. Donc, que j'ai tricoté selon un patron qui s'appelle ILA, qui est un patron de la designer Orlan Suche, alias Têtebèche sur les réseaux sociaux. Un patron qui est disponible en français et il me semble dans plein d'autres langues. En tout cas, il est en français. Et j'ai pris énormément de plaisir à tricoter ce modèle. Il est bien possible. Alors, je réalise rarement deux fois le même modèle. Mais celui-ci, il est bien possible que je me le fasse une deuxième fois. Parce qu'il tombe bien. Parce qu'il est super agréable à tricoter. Parce que je me suis aussi rendu compte que sa construction est une construction que j'aime particulièrement. Et qui me va particulièrement bien. Donc, affaire à suivre. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté dans une laine de chez Edge Hog Fibers. Qui est une teinturière irlandaise. Dans sa base qui s'appelle Sock Yarn. C'est une base qui est inhabituelle, en tout cas pour moi. Puisque c'est une base qui fait 90% de mérino et 10% de nylon. C'est une laine qui se passe à la machine. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais personnellement, je lave mes tricots à la main. Enfin, on est sur une épaisseur fingering. 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur s'appelait Dusk. La couleur, c'est celle-ci. C'est un vieux rose. Alors, c'est un vieux rose qui est bien coloré. Mais qui est quand même un vieux rose. Donc, forcément, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. On est dans les couleurs froides. D'ailleurs, ça me fait penser. La semaine dernière, je vous avais dit, je ne comprends, je ne sais plus pourquoi, le fils à Christelle, à qui je fais un gros bisou. Christelle de la chaîne Révis sa vie en couleurs. Son fils m'appelle la Reine des Neiges. Vous voyez, j'ai encore la lumière là qui me... Je suis un ange. Je rayonne. Mais ce n'est pas ce que je suis heureuse. Ça y est, je suis perdue. Je reviens. Donc, son fils m'appelle la Reine des Neiges. Et je ne me souvenais plus si c'était parce que j'étais très pâle, parce que je tricotais des couleurs, beaucoup de bleu. Bref. Certaines d'entre vous m'ont dit, c'est parce que je suis allée en la poignée. Donc, au final, le fils à Christelle m'a répondu. Et m'a rappelé que... Enfin, du moins, Christelle m'a dit que son fils lui a dit. Donc, je ne sais plus si j'ai dit Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleurs. En fait, c'est parce que je tricote des couleurs froides. Et c'est pour ça qu'il m'appelle la Reine des Neiges. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis en mode couleur froide. Donc, je ne sais pas. Le rose, je crois que c'est aussi une couleur froide. En tout cas, celui-ci s'apparente à une couleur froide. C'est le genre de couleur qui me va bien au teint. Moi, j'avais fait l'exercice de colorimétrie il y a quelques années dans un salon du tissu. Et effectivement, en ce qui me concerne, les couleurs froides sont les couleurs qui me vont le mieux. Même si... Alors, ça tombe bien. C'est ce que j'aime. Mais c'est vrai que parfois, j'aime bien aussi les couleurs chaudes. Voilà. Le côté un petit peu... Ouais. L'esprit de contradiction, parfois. Bon, bref. Voilà. Et alors, je vous montre mon reste de laine. Et vous comprendrez maintenant pourquoi je n'ai pas encore fait le col. C'est que je ne suis pas certaine à 100% d'avoir suffisamment de laine pour refaire mon col. Donc, il va falloir que je fasse ça de manière assez raisonnée pour récupérer le maximum de laine. Et voir comment je vais pouvoir adapter ce col. Donc, j'ai joué à Yard Chicken. J'ai la bonne longueur de manche. J'ai la bonne longueur de corps. Je ne voulais pas faire plus court. Et donc, forcément, il va falloir que je gère avec ces 2,5 grammes de laine qui me restent sur les 3 échevaux. Donc là, ça va être challenge. Mais j'aime bien le challenge. On va relever le challenge. Donc, ce pull, je l'ai tricoté, moi, dans 3 échevaux. 3 échevaux pleins, du coup. 3 échevaux pleins. Bref, ça y est, je suis perdue. Ah oui, dans des aiguilles de 4 millimètres pour le corps. Et 3,25, pardon. 3,25 pour les côtes. Donc, les côtes des manches, enfin des poignées, ainsi que le bas du corps. Donc, normalement, elle nous mentionnait qu'il fallait utiliser des aiguilles de 3. Moi, dans mon Kitchiago, je n'ai pas d'aiguille de 3. Donc, je suis passée sur du 3,25 et ça fait le job sans problème. Alors, je vous montre. Voilà, oh là, il est tout fripé puisqu'il était dans ma valise. Voilà, le pull terminé. Donc, vous voyez qu'il y a encore quelques petits fils puisqu'il faut que je reprenne le col. Mais voilà, il a, et je vais vous le montrer en détail. Donc, c'est un pull qui se démarre par ici. Quand vous faites, donc vous faites le montage et vous partez directement sur des rangs raccourcis. Et une fois que vous avez fini des rangs raccourcis, vous attaquez la dentelle que vous verrez mieux une fois bloquée. Le pull n'est pas encore bloqué. Donc, quand on ne fait pas de bêtises, normalement, on n'a quasiment rien à refaire sur le col. Quand on fait des bêtises comme moi, on doit défaire. Parce que vous voyez que là, j'ai mes rangs raccourcis alors que je n'en ai pas ici. Mais donc, ce n'est pas très grave. Mais il faudra que je le refasse. Donc ensuite, vous avez une grille qui vous permet de réaliser cette dentelle qui est très simple, qui est assez... Alors, il y a des petites torsades, des petites augmentations jetées et tout ça. Mais ça se fait très bien. Donc, une fois que vous avez fini les torsades, les torsades, la grille de dentelle. Et ici, vous êtes sur une grille de dentelle qui se fait sur un format yoke. Donc, le format yoke, enfin, ouais, un format yoke. Donc, en l'occurrence, vous tricotez en rond et il n'y a pas de marqueur. Une fois que vous arrivez là, vous positionnez vos marqueurs pour savoir exactement où vous allez mettre la suite. La suite qui est faite en raglant. Et c'est là où moi, je me suis trompée. C'est que je n'ai pas forcément positionné correctement mes raglants. Et c'est pour ça que j'ai le col qui est devant, derrière. Alors, je vais vous déplacer légèrement parce que, du coup, vous ne voyez pas grand-chose. J'espère que ça ira mieux comme ça. Donc, une fois que vous arrivez là, on passe sur une forme des augmentations en raglant. Et en fait, c'est cette construction-là que j'aime beaucoup. C'est qu'ici, ça englobe bien la partie haute. C'est bien arrondi. Et en fait, ici, vous avez une partie en raglant qui permet de bien dessiner la manche. Et ça, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'avais trouvé sur plusieurs pulls. Je l'avais trouvé sur le Fairy Booket. C'est la même construction. Sur le Tea of Heaven que j'avais fait l'année dernière de Johanna Heng. Donc, c'est la même construction. Et franchement, c'est la construction, certainement, que je garderais pour mon design de pull parce que, clairement, j'adore. J'adore. Donc, ensuite, une fois que vous êtes arrivé ici, vous séparez les manches du corps et vous partez sur du jersey avant et arrière. Et alors là, je me suis dit, oh là là, mère de jersey. Eh bien, non. Puisque sur le côté du pull, vous avez cette très jolie jeu de torsade. Donc, c'est des torsades extrêmement simples. C'est des torsades une maille, deux mailles. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Selon un rythme de répétition qui est propre au patron. Propre au patron. Et donc, vous faites ça de ce côté-là ainsi que de l'autre côté. Donc, ça apporte une fioriture au pull. Une belle élégance. Mais ça apporte aussi un rythme à votre tricot qui, du coup, n'est pas monotone sur la mère de jersey du pull. Donc, ça, c'est chouette. J'aime beaucoup. Vous voyez comme le soleil sort. C'est les giboulés du... Non, ce n'est plus les giboulés. C'est le printemps. Wouhou. Bon, on n'est pas au bout des surprises parce que lorsqu'on arrive sur la partie basse du pull, vous avez des très jolies côtes en côtes contrariées. En côtes demi-torse contrariées. Et ça, j'ai adoré. Et alors, summum du summum, c'est que les torsades descendent dans les côtes contrariées du pull. Et ça, je trouve que ça fait une finition vraiment très aboutie. De la même manière, une fois que vous avez fini le corps ou avant le corps, selon comme vous voulez tricoter, eh bien, vous partez sur un tricot en rond au niveau des manches. Moi, j'ai respecté les diminutions telles qu'elles étaient indiquées. Et ce n'est pas trop près du corps. Vous le verrez quand je le porterai. Et donc, vous retrouvez ces fameuses côtes contrariées également sur la partie basse... Sur la partie basse. Sur la partie des poignets. En termes de rabat, moi, j'ai rabattu mes mailles avec la méthode du rabat à l'italienne, qui fait cette jolie finition, comme si vous aviez un rabat tubulaire. En fait, c'est une version du... Je trouve que c'est très similaire au rabat tubulaire. Et le rythme de rabat est très agréable. Pour moi, c'est très méditatif. Et alors, ça a l'avantage d'être hyper élastique, mais de se tenir et de ne pas faire de chou-fleur. Et donc, la finition, elle est top. J'adore. Donc, voilà. En résumé, un super patron. Une super laine. Alors, pour éviter d'avoir... Comme c'était une laine qui était en semi-solide, j'ai voulu éviter d'avoir du pooling. Et donc, j'ai alterné mes échevaux, pour être sûre. Si jamais... On ne sait jamais, à l'œil. Vous voyez bien, quand je vous ai montré les échevaux à la caméra avant, on ne voyait pas forcément qu'il y avait un échevau qui avait une couleur différente. Moi, je ne l'ai pas vu à l'œil. Alors, je préfère, moi, alterner mes échevaux, pour être sûre. Donc, j'alterne mes échevaux. Ça fait que la partie semi-solide se mélange d'un échevau à l'autre. Donc, pour ceux et celles qui m'ont demandé, semi-solide, en fait, c'est des faux unis. C'est simplement qu'il y a des nuances, ton sur ton, dans la même couleur. Quand on dit qu'une couleur est solide, c'est que c'est un uni plein. Un semi-solide, c'est une couleur qui a du ton sur ton, donc des variations dans la couleur, plus ou moins intense ou plus ou moins foncée. Quand on a des laines à speckles, c'est qu'elles ont des petits points comme celle-ci, par exemple, où vous avez des petites, comme des éclaboussures d'une autre couleur. Et puis après, vous avez les laines variées, où vous avez effectivement des mélanges de couleurs plus marqués dans la laine. Je ne sais pas si ça vous aide, mais voilà. Donc voilà, je vous le recommande. Et en ce qui me concerne, je vais passer à l'étape suivante, qui sera pour ce pull-là, de réaliser le coordonné. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je réalise souvent des coordonnées entre mes tricots et ma couture, puisque je couds également. Et donc, j'ai préparé mon tissu, qui est un tissu en viscose de... Je ne sais plus où je l'avais acheté. J'ai dû l'acheter dans un salon, certainement. Et donc, je vais me réaliser un joli chemisier, ainsi qu'un foulard pour... Alors, le foulard pour aller avec le pull, et le chemisier, parce que j'aime bien avoir des coordonnées dans ma garde-robe. Et je trouve ce coloris très printanier. Je l'aime beaucoup. Et il reprend le même coloris, vous voyez, que le pull. Avec cette lumière, avec ce soleil, c'est compliqué de vous montrer tout ça. Donc voilà, pour ce premier ouvrage de cette semaine, je vais tout simplement récupérer le col. Je considère qu'il est terminé. Je vais récupérer le col, le laver, le bloquer. Vous le verrez sur moi, certainement, en version portée dans les prochaines semaines. Bon, en ce qui me concerne, je pense que je vais aller travailler maintenant. Et je reviens vous voir un peu plus tard, à ma pause de midi, pour vous parler de la suite, en l'occurrence de... Je ne sais pas encore. Objet en cours, objet loupé, comme dirait mon mari, objet foiré, ou autre chose. Je ne sais pas, on verra. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, pour la suite de ce que je voulais vous montrer. Alors, je voulais vous parler de mes chaussettes. Donc on va faire un petit point chaussettes, un petit avancement chaussettes. Je vous avais dit la semaine dernière, que j'avais un trop grand nombre de paires de chaussettes sur mes aiguilles, et que donc j'allais les terminer au fur et à mesure. Donc la semaine dernière, j'en ai terminé une. Donc forcément, cette semaine, j'en ai repris une autre, et j'ai décidé de porter mon choix sur les chaussettes érables de Ginny Tricote, donc Virginie Spitalier, que vous retrouvez sur Instagram, sous le pseudo Ginny Tricote. C'est un modèle de chaussettes qui est designé spécialement pour des coloris autorayants, et que j'ai démarré il y a plusieurs mois ! Oh là là ! Quelle honte ! Je n'ai pas osé regarder, je vous le dirai quand j'aurai terminé, parce que cette chaussette, je ne l'ai pas encore terminée. Ça, c'est la première chaussette. Je crois que je vous l'avais déjà montrée, terminée. Mais comme j'avais terminé ma paire la semaine dernière, c'est un peu embrouillé, la façon dont je vous parle, eh bien j'ai remis la deuxième chaussette. Je me bats contre le syndrome de la deuxième chaussette. Donc j'ai mis la deuxième chaussette de cette paire-là sur mes aiguilles. Alors, pas forcément énormément avancée, mais je fais quelques petits rangs par-ci, par-là. En ce moment, je ne suis pas trop dans un mood de tricot de chaussettes. Donc j'essaye de tricoter, ce qui me fait très envie. Vous allez voir qu'en fait, en ce moment, c'est les grosses pièces qui me font envie. Donc j'ai redémarré la deuxième chaussette par les côtes, avec un montage en côtes alternées. Donc encore une fois, c'est le montage que vous trouvez dans le premier indice du cal, quatre éléments de l'année dernière. Premier indice, je vous montre exactement comment faire ce montage. donc qui est un montage hyper élastique, qui est hyper facile. Ce n'est pas un montage tubulaire, mais ça fait le même effet. Et donc, ensuite, j'ai démarré la tige. J'ai démarré la tige au point où je suis arrivée sur la troisième couleur, à savoir ce petit ocre que vous avez ici. Alors, avec quoi je tricote cette chaussette ? Bon, avant tout, c'est un patron disponible en français, disponible sur Ravelry, puisque Virginie Spitalier, c'est une française, une niçoise. Et Virginie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. J'espère pouvoir te voir. Si tu viens au Nittite, je serai absolument ravie de te rencontrer en vrai. Finalement, à force d'avoir des copines virtuelles, je trouve que c'est bien aussi quand on les rencontre en vrai. Donc, j'utilise trois, quatre, pardon, quatre laines différentes pour créer mon propre autorayant. Puisque normalement, c'est une chaussette dont le patron est spécialement designé pour les autorayants. Vous le voyez ici. Donc, c'est une alternance de quatre rayures. En l'occurrence, moi, j'en ai fait quatre. Ce qui est le cas de la plupart des autorayants. Et donc, c'est un modèle qui se caractérise par des fausses torsades et des chevrons qui font cet effet-là, justement, de modification des rayures sur le haut et sur le dessous du pied. Donc, moi, j'avais fait une modification sur le dessous du pied. Je suis passée en jersey tout droit, tout simple. Il me semble que dans le modèle d'origine, il y avait aussi de la dentelle sous le pied. Il me semble. Je ne sais pas si Virginie a modifié entre-temps. Il faudrait que j'aille voir le patron. Donc, voilà. Donc, là, pour l'instant, j'en suis à ce niveau-là. Au niveau de la tige, vous voyez, il me suffit de me compter pour moi les répétitions des rayures. Donc, je me laisse guider, tout simplement. Cette fois-ci, je ne compte pas. Donc, avec quoi je tricote tout ça ? La partie blanche, la partie crème ou ivoire, c'est tout simplement un non-teint que j'avais acheté chez Lili Neige dans une base 75-25, il me semble. Donc, j'en ai plein, des échevaux comme ça. Ils me servent de base quand je veux diluer un coloris ou quand je veux adoucir un coloris. Souvent, j'ai recours au non-teint. Ensuite, le gris que vous avez ici, qui est un gris qui tire légèrement vers le vert, c'est un coloris qui est celui-ci, qui a de la stélina dedans, que bien sûr... Ah si, vous allez peut-être le voir à l'écran, mais je ne suis pas sûre. C'est un coloris qui nous vient, qui me vient en l'occurrence, du calendrier de l'Avent 2022 de Christelle, la teinturière de Trico et Stitch. Et c'était le coloris du jour numéro 10 qui s'appelle Pince Sylvestre et sur lequel il me restait un reste de 13 grammes sur les 20 grammes. Donc, 13 grammes, moi, ça me suffit largement pour faire ma chaussette et j'aurai des restes que j'incorporerai dans un de mes projets au long cours, pour celui-ci. Parce que là, je crois, à l'heure actuelle, il m'en reste encore 9, 8 ou 9 grammes. Et je ne suis qu'au début de ma deuxième chaussette, donc certainement qu'il me restera, allez, 4-5 grammes à la fin. Donc, ce sera parfait pour ma Battenberg Blanquette. Deuxième coloris qui est ici, ainsi que celui-ci. Là, je vais vous les présenter en même temps puisqu'on est sur deux coloris. Donc, on a un terracotta, il y a un très joli terracotta tout doux, ainsi qu'un ocre, ou un mou... Alors, ocre et moutarde, ou terracotta et jaune, comme vous voulez. Deux jolis coloris automneaux. Et oui, on est au printemps. Moi, je tricote l'automne, je tricote les couleurs des feuilles des arbres. C'était la raison de mon choix de couleurs. Et ces deux coloris, ce sont des mini qui me viennent d'un bouquet de mini d'une teinturière qui s'appelle Laurel Knit, qui est une teinturière finlandaise qui a sa boutique sur Etsy. Les deux coloris, ici, ce sont des bases 85-15 et c'est tout doux, tout doux, tout doux. Pour ces deux coloris-là, à la fin de ma deuxième chaussette, il me restera plus de 10 grammes. Et on en reparle tout à l'heure, ou non, on en reparle tout de suite, puisque je vais en profiter pour vous faire le point sur mon projet au long cours. Donc, j'ai deux projets au long cours sur mes aiguilles. Avant que je passe sur le projet au long cours, cette paire de chaussettes, elle tient dans mon petit pochon. En fait, je vous présente assez rarement les pochons que j'utilise pour mes projets. Et je me rends compte que j'ai pas mal de questions que vous m'envoyez par Instagram pour me dire, ah, ce sac à projet, c'était ça, quel sac projet tu as, et tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un sac à projet qui me vient de chez Tessa, qui a un joli jersey à rayeux à l'extérieur, un petit vichy sur la partie haute, et surtout, 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 un très joli coloris avec des arcs-en-ciel à l'intérieur. C'est un petit peu mon humeur du moment. Je suis heureuse de vivre. Il y a de la couleur dans ma vie, du bonheur. J'en fais trop ? Peut-être que j'en fais trop. Bon, en l'occurrence, sur ces deux coloris-là, lorsque j'aurai fini ma deuxième chaussette, je ne vais pas m'éterniser parce que je vous la montrerai certainement terminée, certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Pas d'urgence, pas de stress. J'ai décidé que les chaussettes, c'était par-ci, par-là. Peut-être que j'ai fait un peu une ouvert-dose ces derniers temps, mais c'est surtout que j'ai énormément de chaussettes maintenant et que je ne les porte plus forcément autant puisqu'on est au printemps. Donc, je commence à ne plus les porter. Donc, ces deux coloris-là, pour les deux, il me restera plus de 10 grammes. Et mon plan, c'est de les assortir chacun avec un non-teint. Donc, une fois comme ça et une fois comme ça pour réaliser deux triangles de ma stamina blanquette, donc de ma couverture stamina qui est un modèle de Camille Decoto que je réalise avec mes restes de laine. Des restes de laine, à partir du moment où j'ai 10 grammes d'un coloris et que je peux trouver un coloris contrastant qui va avec et qui va s'assortir, eh bien, je me dis tiens, c'est le moment de réaliser un triangle. Donc, c'est un projet au long cours. Pourquoi ? Parce que j'attends d'avoir deux coloris qui s'assortissent correctement pour faire à chaque fois un triangle et avoir une harmonie dans ma couverture. C'est une couverture qui est faite de plein de triangles que vous tricotez séparément et que vous venez ensuite assembler pour avoir au final une forme hexagonale. Hexagone. Plusieurs côtés. Plus qu'un carré. Hexa. Si puis c'est 8. Si c'est 6. Ça doit être 6. Ouh là, la honte ! Messieurs, mesdames, les professeurs de maths, mille excuses pour cette pitoyable non-connaissance de ma part ou non-rappel de ma part. Ça doit être 6. Hexagone. Pentagone, c'est 5. Donc, ça doit être 6. 6 côtés. Donc, en l'occurrence, j'ai terminé un des triangles. Donc, je vous le montre. Il n'est pas bloqué. Je reviendrai sur cette couverture 50 fois encore. Non, pas 50. Parce que je suis seulement au troisième triangle que j'ai terminé. Et il m'en faut un minimum de 24. Donc, vous reverrez encore parfois par-ci, par-là des triangles. Je ne vais pas vous en faire toute une présentation. Quand je commencerai à faire le montage de la couverture, je vous le présenterai. Mais là, voilà. En l'occurrence, j'ai fini un triangle. Donc, le triangle est toujours réalisé de la même façon. Vous avez sur les trois triangles, enfin, en fait, c'est quatre triangles qui forment un grand triangle. Et c'est tous ces triangles fois 24 vont réaliser une grande couverture. Vous me suivez ? Chacun des triangles individuels est réalisé avec deux associations, deux petits restes ou deux mini. Il vous faut 10 grammes pour réaliser, 10 grammes de chaque couleur pour réaliser un triangle. À chaque fois, vous avez une dominance de couleur qui crée ce contraste puisque vous tricotez tout en même temps. Vous ne tricotez pas un triangle, puis un triangle, puis un triangle, puis un triangle. vous démarrez d'en bas et vous finissez à la pointe en une seule fois. Et c'est la façon dont vous tricotez et vous glissez les mailles qui fait que vous avez à un moment la dominance de la couleur une, comme ici, là et là, et au milieu, la dominance de la deuxième couleur. Donc, voilà, c'est le premier dans les tons orange. Les suivants seront dans cette association de couleurs et dans cette association terracotta neutre et un suivant dans un moutarde ou ocre neutre. Ce qui me fera deux triangles supplémentaires. Ça, c'est le projet quand je... Quand j'ai envie. J'avoue que ce n'est pas ma grande passion de les tricoter, mais par contre, j'ai tellement envie d'avoir cet objet qui finit que je suis prête à prendre mon mal en patience. Le fait qu'il y ait énormément de mailles glissées, donc ça, c'est l'envers du travail, vous voyez, énormément de mailles glissées dans la façon où vous tricotez, ça en fait une couverture assez moelleuse, bien que ce soit réalisée en aiguille 3,25. Couverture en 3,25. Christelle, hyper, hyper téméraire, courageuse, comme vous voulez. Courageuse. Donc, ça en fait quelque chose quand même d'assez moelleux et pourtant, c'est de la figurine. Donc, je trouve que le principe est bien sympa. Quand j'aurai fini mes 24 triangles, ensuite, il faudra tout coudre. Donc, on verra. Et après, je réfléchirai si je m'arrête à 24 ou si je continue. pour faire une couverture plus grande parce que là, on est plutôt sur une taille de plaid. Est-ce que j'ai précisé ? Donc, c'est la couverture qui s'appelle Stamina et la designer, c'est Camille Decoteau. Et le patron est disponible en français sur Ravelry et je trouve ça très joli. j'avais été inspirée de la version qu'avait fait Olivier de la chaîne Okil Tricote à qui je fais un gros bisou. Si tu passes par là, je ne sais pas si tu passes par là en ce moment. Je sais que de temps en temps tu passes. Mais à qui je fais un gros bisou parce que j'étais tombée littéralement amoureuse de la version de la Stamina qu'il avait tricotée. Je me suis dit c'est tellement beau, il faut que je m'en fasse suivre. Donc voilà pour ce petit aparté .chaussette slash projet au long cours et je pense que voilà ce petit aparté chaussette projet au long cours je pense que je vais les regrouper surtout quand je suis sur des projets comme ça qui avancent pas forcément aussi vite que je voudrais. Bon alors sur ce je pense que maintenant il est temps que je vous présente mon nouveau castonne. Ah oui, un projet terminé, un projet castonné. J'en ai nouveau plein sur mes aiguilles mais c'est pas grave. Finalement je suis heureuse comme ça donc je vais le faire. Je vais rester comme ça et puis et puis je vais vous parler d'un nouveau projet. Allez, à tout de suite. Alors le projet suivant c'est un pull. Un nouveau pull qui est monté sur mes aiguilles. Je sais même pas si j'ai été raisonnable puisque j'ai un nouveau pull, un autre nouveau pull qui monte sur mes aiguilles la semaine prochaine. J'ai tellement, j'ai beaucoup envie de pull les gilets en ce moment. Alors ce nouveau pull, je le tricote selon un patron de NCL Knits, Nadia. D'ailleurs, c'est la première fois que je tricote un patron de chez elle. C'est un patron qui s'appelle Wannabe qui est un patron sur lequel je lorgne depuis un petit moment et j'avais mon combo prêt depuis aussi un petit moment et au final j'ai changé d'avis. Mais je suis hyper ravie de mon choix de l'aide. Donc je le tricote dans une association de deux teinturières indépendantes. Vous voyez ? C'est deux couleurs de deux teinturières indépendantes mais dont j'ai trouvé par, on va dire, pas par hasard mais je trouvais que l'association était vraiment, c'était comme si elles étaient faites pour être ensemble. Donc la première teinturielle, c'est une teinturière qui s'appelle Moumalchik. Le coloris, il s'appelle Sami et donc c'est un verre d'eau que j'aime beaucoup et qui généralement me va assez bien. Donc là, j'ai trop hâte de le porter. Donc ça fait partie des coloris que j'aime surtout dans cette période de printemps. Vous voyez, on est sur un bleu, vert, entre le turquoise et le verre d'eau avec des petits speckles par-ci, par-là. Donc un joli travail de teinture. Ici, on est sur une base fingering 400 mètres au 100 grammes, un 100% mérino. C'est une laine que j'avais achetée en Allemagne lors de ma visite au salon qui s'appelle Volonsenfony en novembre 2022. Oui, puisque je ne suis pas allée cette année donc ça fait plus d'un an. Ça fait un an et demi qu'il attend gentiment d'être tricotée. En l'occurrence, j'avais 4 échevaux et pour ce pull, je vais en utiliser 3 ou 2,5. On va voir. Et donc, il me restera suffisamment peut-être pour faire un châle assorti. J'ai décidé, parce que c'est un pull qui a deux couleurs puisque, deux ou plus en l'occurrence, vous avez une couleur de fond et puis après, vous avez les rayures. Soit vous faites les rayures tout dans la même couleur et dans ce cas-là, il faut à peu près l'équivalent d'un écheveau. Soit vous pouvez aussi utiliser un bouquet de mini ou différents types de mini ou des restes pour faire plein de rayures de couleurs différentes. Là encore, j'avais vu la version qui m'avait beaucoup plu, la version de Lauriane, l'eau de moiselle, qui avait fait une base beige et sur laquelle elle avait pris un bouquet de mini de chez Laine de Moute dans les coloris rouge à rose et elle avait fait une répétition de couleurs qui partaient du plus clair au plus foncé, il me semble, et puis qui repartaient dans l'autre sens et j'avais trouvé ça très ingénieux. Alors moi, j'ai été plus... pas plus sage, mais j'ai été plus sobre. Non, c'est pas sobre parce que c'était pas une version pas sobre. Bon, bref, j'ai fait un autre choix. J'ai décidé de choisir un écheveau complet pour faire toutes les rayures de la même couleur et je suis tombée sur cette merveille qui faisait partie d'un kit et regardez donc, c'est pas beau la vie. on a l'impression qu'ils ont été teints exprès pour aller ensemble puisque l'ensemble des speckles, toutes les couleurs de speckles que j'ai ici, je les retrouve soit en couleur de fond soit en speckle aussi dans la laine principale et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, qu'est-ce que c'est que cet écheveau ? Cet écheveau, il vient de l'une de mes têtes arrière que j'aime d'amour, de chez Ludivine, Arco-Hérissiarn, ça faisait partie d'un kit de 5 écheveaux que j'ai acheté qui s'appelait Patronus, qui s'appelle encore Patronus, donc Arco-Hérissiarn, un coloris qui s'appelle Patronus, donc c'est un coloris de la gamme Harry Potter, en l'occurrence ici, on est sur la première couleur, donc la couleur la plus claire, on part dans ce kit-là du blanc et on arrive jusqu'au vert foncé en passant par des tons assez similaires à celui-ci mais pas tout à fait pareil et donc il m'en reste encore 4. Si j'y pense la prochaine fois que je vous parle de ce projet-là parce que je vous montre généralement 2-3 fois un projet, et bien j'emmènerai le kit complet pour vous montrer toute la gamme de couleurs de ce kit parce que vraiment ça fait un fade donc un fade pour ceux qui ne savent pas c'est un dégradé vous partez d'une couleur pour arriver en une autre et là en l'occurrence c'est un fade qui part du plus clair au plus foncé et au fur et à mesure chaque échevau a de plus en plus de verre pour finir avec un verre d'eau bien marqué et des couleurs bien contrastées donc je vous le montrerai donc voilà c'est un projet qui se tricote avec des petites aiguilles et oui puisque Nadia elle recommande 2,5 pour les côtes et 3 pour le corps alors je moi c'est la première fois que je tricote du Nadia moi je ne savais pas si mon échantillon était pareil que le sien je n'avais pas d'aiguilles disponibles en 3,5 parce que d'habitude le tricot du la fingering moi je la tricote en 3,5 donc finalement je me suis dit bon allez c'est pas grave je vais partir en 2,75 et 3,25 parce que clairement l'échantillon qu'elle mentionnait en 2,5 et 3 moi je n'étais pas dedans en l'occurrence je ne suis toujours pas dedans avec mes aiguilles 2,75 et 3,25 il aurait effectivement fallu que je fasse du 3 et du 3,5 pour obtenir l'échantillon mais c'est pas grave puisque comme je n'avais pas d'aiguilles disponibles je suis partie avec celle que j'avais disponible 2,75 et 3,25 et j'ai fait la taille au dessus et puis ça me motivera pour perdre un petit peu mes superflus mes rondeurs de femmes bien en chair qui assument qui assument même si pas totalement mais voilà et donc je vous montre ce que ça fait puisque c'est un modèle qui démarre par les côtes par le col ici donc moi j'ai déjà fait une modification par rapport au modèle puisque j'ai fait des côtes demi-torses donc on torse la maille avant on torse pas la maille arrière j'ai fait un montage je sais plus ce qu'elle mentionnait comme montage moi j'ai fait un montage en côte alternée exactement le même que celui dont je vous ai parlé pour les chaussettes parce que c'est un montage qui est bien élastique mais qui reste en place et voilà où j'en suis de mon ouvrage alors comme d'habitude le câble est un peu petit donc je vais montrer comme ça voilà ce que ça donne pour l'instant ou comme ça voilà ce que ça donne pour le moment on a le col qui est un col assez près du cou et puis vous avez un certain nombre de rangs raccourcis d'ailleurs je ne sais pas si je suis à l'endroit ou à l'envers je suis peut-être à l'envers là bon bref on va le laisser comme ça vous avez sur toute la partie après le col un certain nombre de centimètres de rangs raccourcis pour créer l'encolure et créer le on va dire le fait que ça balance vers l'avant pour éviter que ça vous serre de trop le coup puis après vous avez les alternances de rayures tout en réalisant je vais vous le récupérer ici ce sera plus simple tout en réalisant le le raglan donc le raglan c'est la partie qui est là et donc le modèle se caractérise et c'est ce qui m'a plu sur le modèle entre autres par un raglan très large ici habituellement moi j'ai des raglan assez fins là celui-ci est très large donc entre la possibilité d'utiliser mon combo parfait où il fallait absolument que je trouve un modèle à rayures le fait d'avoir un raglan très large le fait aussi que ce soit un pull un peu zéro cerveau j'avais besoin voilà sur mes aiguilles j'ai eu de la dentelle récemment j'ai mon Steven West qui me qui me prend du temps enfin pas du temps mais de la concentration j'ai mon pull en full jacquard en fingering que bientôt je ne pourrai plus le voir en peinture parce que c'est long un pull en jacquard en fingering donc là j'avais envie quelque chose qui file ou finalement hormis changer de couleur pour les rayures et suivre les augmentations raglants ça ira très bien donc typiquement ça c'est un pull idéal en tout cas jusqu'à présent si vous démarrez en tricot et que vous voulez vous faire un joli pull qui tombe bien parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est bien qu'il est bien réfléchi je vous le dirai un peu plus tard quand j'en avancerai mais clairement il est hyper facile il est très bien écrit alors il a fallu que je m'habitue à la façon d'écrire de Nadia j'ai fait le choix je ne sais pas si vous voyez de mettre les marqueurs là où elle où elle a décidé de nous faire mettre les marqueurs d'ailleurs j'ai utilisé pour ça les marqueurs de chez Tessa aussi Véronique à qui je fais des gros bisous et que je me réjouis de voir à Bretzlen mais j'ai mis sur les côtés des repères puisque Nadia elle nous explique en fait son patron il est expliqué de la manière suivante c'est vous mettez un repère et elle vous dit tricoter jusqu'à temps de maille avant le repère et le temps de maille avant le repère n'est pas le même si vous êtes sur la manche ou si vous êtes sur le devant et l'arrière du pull donc ce qui fait qu'au début quand je n'avais pas mis mes repères je me trompais parfois j'avais 2 mailles parfois j'avais 3 mailles ce qui faisait que mon raglan n'était pas régulier c'était pas beau donc j'ai défait et je suis repartie avec les marqueurs comme elle l'indique et une indication quand j'arrive à 2 ou 3 mailles avant et après le marqueur en fonction de ce qu'elle indique sur le patron et là maintenant ça roule tout seul du coup c'est un zéro cerveau je n'ai pas besoin de savoir si je suis sur la manche si je suis sur l'avant si je suis sur l'arrière il suffit maintenant pour moi de suivre la répétition des augmentations et des rayures donc tout facile tout va bien ensuite j'ai ici au niveau de mon contrant et d'ailleurs ce contrant pour ceux qui veulent savoir il vient de chez Megali en vert et moi atelier en vert et moi à qui up Megali décidément je crois que il va falloir que tu t'appelles Megali donc ça vient de chez Marie-Ange un contrant que j'avais acheté au Rock'n'Wool Marie-Ange elle fait ses perles artisanalement donc ce sont des perles de vert et donc j'utilise beaucoup ses contrants j'aime beaucoup donc au niveau du contrant il y a le changement de couleur et donc je vous montre mon changement de couleur parce que je suis assez fière de moi puisque vous voyez qu'il n'y a pas de démarcation mes couleurs elles sont droites on ne voit pas le début ou quasiment pas le début du rang et donc pour cela j'utilise la méthode suivante lorsque je dois réaliser un changement de couleur je tricote jusqu'au moment où je dois changer la couleur je prends le nouveau fil et je continue à tricoter tout mon rang je ne me soucie pas de ça fait un décalage c'est pas un problème quand j'ai terminé le rang et que je dois retricoter la première maille de la nouvelle couleur de la couleur que je viens de tricoter je pique dans la maille en dessous en dessous et je la tricote et je laisse tomber les deux ce qui fait que ça relève la maille du dessous et du coup ça aligne le tout si j'y pense mais je pense que j'y penserai pendant tout le pull puisque je vous ai promis de vous filmer le tricot et l'écoïdal j'ai pas oublié enfin si j'ai oublié mais j'y penserai maintenant et j'en profiterai pour vous montrer aussi je vous ferai deux petites vidéos tuto pour vous montrer exactement comment faire le changement de couleur pour que ce soit pas et que vos rayures elles soient elles soient bien alignées donc pour les chaussettes ça peut servir pour tous vos changements de couleur ou toutes vos rayures d'ailleurs donc voilà donc un joli pull que j'ai commencé il y a trois jours qui est assez addictif par contre il avance pas très vite parce que c'est du 3,25 et alors qui dit 3,25 voilà il faut que il faut que ça avance là encore c'est un projet qui a son on va dire son associé de couleur de tissu et là on est sur des coloris très printanier c'est pour ça que je voulais le tricoter absolument maintenant puisque là je vais me faire un petit chemisier quand j'aurai du temps la couture c'est secondaire enfin c'est c'est pas pas le premier projet enfin du moins c'est pas le premier ouvrage que je prends puisque la couture ça nécessite quand même un petit peu de temps d'installation et du temps devant soi je vais plus facilement vers le tricot mais je vais me faire mon petit projet assorti du moins dans les mêmes gammes de couleurs ou mon association là il y aura un petit foulard pour aller avec le pull et ainsi qu'un chemisier pour porter à part voilà pour mon projet qui retourne dans son sac à projet donc celui-ci je l'ai mis dans mon sac à projet de chez Zazouche création encore une fois une personne qui a un petit artisan français qui a sa boutique sur Etsy et j'adore ce sac parce qu'il a plein de poches à l'intérieur j'adore le motif que j'avais choisi vous pouvez le fermer hop là pardon vous pouvez le fermer il a sa petite pochette et alors chose finalement que j'utilise énormément parce que moi je me promène beaucoup avec mes sacs à projet vous avez la possibilité d'ouvrir votre 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 attache que vous pouvez accrocher à votre sac à dos à votre valise à votre ceinture à votre main tout simplement quand vous vous promenez et que vous vous tricotez en marchant on tricote tout en marchant non ? en tout cas moi ça me permet d'avoir mon sac à projet que j'adore que j'aime trop que j'ai failli perdre voilà ce sera mon sac à pull j'ai décidé que ce sera mon sac à pull voilà pour ce je ne sais plus à combien j'en suis de projet dont je voulais vous parler aujourd'hui je suis en train de vérifier ah il me reste à vous parler de mon projet foiré de mon pardon de mon projet loupé mon projet mon projet de la honte on va dire on va aller on va le dire mon projet de la honte et puis de vous faire un petit point sur mon notre loisir créatif à base du fil je ne sais pas par quoi je commence je pense que je vais aller chercher mon autre projet je vous le montre et après on finira par le projet loupé le projet de la honte mais j'ai honte de moi parce que c'est pitoyable je vous montre tout ça alors avant de vous montrer ce petit projet de la honte je vous montre mon avancée sur le fameux loisir créatif dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui vous rappelle semble-t-il énormément de souvenirs pour la plupart d'entre vous moi je n'en ai jamais fait à l'école pour moi c'était une vraie découverte alors merci à toutes celles qui m'ont donné le nom français de ce type d'ouvrage donc il s'agit des ouvrages en fil tendu et il semblerait que c'était un des loisirs créatifs qui étaient pratiqués dans les écoles au collège donc je vous montre mon avancée je suis sûre que vous verrez exactement vers quoi on va moi je vois toujours encore vers quoi on va mais voilà j'ai un petit peu avancé je suis arrivée maintenant à 10% un peu plus de 10% de la réalisation donc pour rappel c'est un ouvrage que j'ai acheté sur Etsy qui est venu sur une toile sur lesquelles il y a des clous avec des numéros en face de chaque clou et le principe est le même qu'un point à relier vous savez sur les dessins des enfants vous reliez le 1 avec le 2 avec le 3 avec le 4 avec le 5 sauf que là vous ne reliez pas le 1 avec le 2 mais vous reliez le point indiqué sur votre patron avec le point suivant indiqué sur votre patron et l'ordre des numéros est assez aléatoire donc en l'occurrence ça fait le tour il y a 200 en l'occurrence sur celui-ci il y a 200 clous 200 numéros et donc au fur et à mesure je suis tout simplement quand il me dit ben reliez le point 2 avec le point 18 avec le point 73 avec le point 122 et bien je suis tout simplement avec mon fil et c'est très facile la suifre puisque mon fil est positionné sur un dérouleur que je viens tout simplement tirer au fur et à mesure donc c'est cool c'est hyper méditatif ça ne prend pas énormément de temps mais moi je le savoue parce que je ne veux pas le je ne veux pas précipiter la fin de cet ouvrage enfin si je suis à la fois pressée de l'obtenir mais je ne veux pas non plus me précipiter donc maintenant on parle du projet de la honte alors mon projet de la honte il est dans un sac à projet de chez Arco Erysian un sac sur le thème des studios Ghibli alors ce n'est pas pour ça que c'est la honte ce thème ce sac là je l'utilise généralement parce que c'est des dessins très enfantins pour les cadeaux que je réalise ou la layette que je réalise pour les enfants donc j'essaye d'avoir toujours les projets des enfants ou des à offrir ou quoi que ce soit là-dedans et en l'occurrence il s'agit d'un projet à offrir qui ne sera pas ouvert ce projet je le tricote je vais d'abord vous montrer les laines et ça n'a rien à voir ni avec les laines ni avec le patron ni avec le sac à projet c'est moi qui me suis loupée je pense ou qui ne suis pas assez expérimentée mais ce n'est pas grave ça fait partie de l'expérimentation donc ce sac ce projet je l'ai déjà tricoté avec des aiguilles double pointe parce que ultra petit diamètre moi je ne suis pas super fan du magic loop mais là clairement je me pose la question si je ne vais pas redémarrer entièrement le projet enfin du moins si je démarre à nouveau le projet peut-être que je tenterai le magic loop ou alors en tout cas je tenterai d'autres aiguilles que ça donc j'ai tricoté avec 5 aiguilles plutôt 4 à la fin 4 et 5 aiguilles de taille 3 mm et la même chose en 2 et demi puisqu'il y a une partie de côte et une partie après de on va dire jacquard on va dire il y a une partie de côte et une partie de jacquard j'ai perdu mon étiquette et bien j'ai perdu mon étiquette celle-ci donc bon en l'occurrence j'ai utilisé deux laines la première c'est une laine de chez Fildar qui a un jaune poussin avec des speckles de jaune jaune orangé que il faudrait que je retrouve mon étiquette ça m'inquiète enfin ça m'embête de ne pas pouvoir vous le montrer que j'ai associé à une laine de chez Chez Pièce un fil qui s'appelle Metropolis dont le contenu c'est du 75 merino extra fin et 25% nylon le coloris s'appelle Tripoli 074 donc c'est la base Metropolis de chez Chez Pièce et donc j'ai voulu associer ces deux coloris pour en faire une paire de petites moufles pour de naissance et alors ça a été la galère absolue donc je tricote cette moufle et encore une fois ça n'a rien à voir avec le patron sur la base d'un patron qui s'appelle Gingerbreads je vous mets ça dans la barre de description de toute façon le lien vers le patron donc c'est une une designeuse qui a plein de petits patrons de moufles avec des dessins avec un jacquard à l'intérieur de la paume et un jacquard enfantin sur la partie extérieure des deux mains et j'ai trouvé que ce petit modèle avec un pain d'épices était absolument délicieux que j'en ferais bien un petit cadeau de naissance pour des naissances qui ont lieu dans mon entourage mais alors je crois que j'ai jamais autant galéré sur un ouvrage je ne dois pas avoir le niveau donc c'est un projet qui se vous avez vu je cache je vous montre après c'est un projet qui se démarre par des côtes jusque là pas de problème un petit montage que j'ai fait en montage élastique jusque là pas de problème et un certain nombre de rang où elle vous donne le nombre de rang moi j'ai fait des côtes pareil demi torse la première chose c'est que j'avais une démarcation vous voyez ici on voyait très bien où je changeais d'aiguille ici ici j'avais des écarts beaucoup plus marqués donc j'ai clairement un souci avec mes aiguilles lorsque je fais des côtes je le savais déjà puisque avec mes crazy trio j'avais déjà ce souci là mais là c'était flagrant et je vois encore exactement où j'avais mes aiguilles et ensuite et c'est là que la catastrophe commence il y a un jacquard sur la partie de devant de ma mitaine est-ce que vous voyez la catastrophe parce que la catastrophe elle est multiple donc la première chose c'est que mon jacquard il n'est pas beau du tout il n'est pas du tout lisse et il n'est surtout pas du tout élastique alors que je n'ai pas de problème de jacquard ni sur mes chaussettes et encore moins sur mes pulls donc moi je suis assez détendue du jacquard mais là clairement et je pense que c'est l'association jacquard petit diamètre plus double pointe qui a fait toute cette difficulté là et de l'autre côté aussi un jacquard là aussi pas du tout élastique sur lequel en plus je me suis emmêlé les pinceaux sur la dominance des couleurs donc je me suis retrouvée à avoir des dessins qui étaient plus marqués à certains endroits que d'autres pourri Christelle troisième souci donc sur le côté de la moufle je trouvais ça très très joli il y a une petite ligne de couleur qui fait tout le long et je m'en suis rendue compte à la fin donc là ça a vraiment ça a été la cerise sur le gâteau j'ai bien fait la petite ligne de démarcation sur la deuxième partie mais vous voyez ici qu'il y a une maille qui est en train de se tailler voilà je ne sais pas comment elle a fait mais certainement que le fil a du caissier j'en sais rien mais en tout cas ça se détricote sur le côté donc là je crois que si on pouvait cumuler c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy vous savez une chose n'arrive jamais toute seule et quand ça se cumule ça se cumule parce qu'après j'ai voulu faire le duplicate duplicate stitch donc vous venez simplement broder par dessus la tête voyez la grimace de mon de mon gingerbread de mon mon pain d'épices mais c'est la honte à la fin j'en avais plus envie on voit pas ces boutons pareil problème de dominance de couleur je crois que j'ai fait toutes les erreurs possibles sur le même ouvrage bon est-ce que je le garde de façon Christelle rappelle-toi à quel point tu peux te louper bon et bien le tricot c'est ça aussi et c'était un petit peu ce que je voulais partager avec vous je pense pas les réaliser une deuxième fois tout de suite je pense les réaliser quand je me serai calmée non pas calmée mais quand je serai réconciliée avec moi-même et surtout quand j'aurai le courage de redémarrer ce projet-là on est de toute façon rentré dans le printemps ces moufles-là elles seront pas utilisées avant Noël certainement que ce sera un des cadeaux de Noël donc je vais tout simplement les refaire un peu plus tard dans l'année si j'ai envie mais je pense que je vais pas le détricoter pour juste me garder à l'esprit à quel point j'ai galéré et à quel point il faut pas que je refasse les mêmes erreurs sur ce genre de projet donc voilà je sais que vous aimez bien aussi quand je partage moi j'aime bien quand les podcasteuses ou quand les youtubeuses comme les gens disent partagent les côtés positifs mais aussi les côtés où on a des galères on oublie on se plante parce que finalement on n'est pas infaillible tout est pas beau tout est pas joli c'est croyez pas ça surtout pas moi j'aime bien montrer quand c'est beau mais au final j'aime bien aussi vous dire quand je me loupe parce que finalement il n'y a pas de monde à se louper ça fait partie du processus d'apprentissage je ne sais pas d'ailleurs si vous savez alors petit cours d'anglais enfin petit cours d'anglais en anglais on dit quand on quand on échoue quand on quand on quand on échoue quand on n'y arrive pas c'est un fail donc on fail fail ça veut dire échouer voilà en anglais et bien moi fail f-a-i-l en anglais pour moi c'est first attempt in learning son première première tentative d'apprentissage si je traduis en français donc voilà mon fail ma première tentative d'apprentissage sur un mini une mini moufle en jacquard avec des aiguilles avec des aiguilles double pointe et c'est clairement juste une tentative d'apprentissage qui s'est soldée par un gros échec bon allez je vais garder ce projet là de côté je vais le sortir du sac je vais ranger mes laines je vais le garder dans ma to do list dans ma liste à réaliser pour ceux qui préfèrent le francophone et un jour quand j'aurai le courage je me lancerai à nouveau sur ce pour moi il est temps de partir en week-end parce que ça y est ma journée de travail est terminée je suis venue vous voir donc il me reste tout le montage à réaliser mais ça c'est la partie que j'aime bien finalement j'aime bien tourner j'aime bien monter j'aime bien j'aime bien venir vous voir en fait j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi c'est toujours un plaisir de venir vous voir pour papoter Trico je vous souhaite tout de bon pour cette semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine je vous embrasse très fort bisous bye bye Sous-titrage ST' 501